Les rencontres africains cette année sont à la conjonction de trois facteurs qui sont exceptionnels dans l'actualité et qui lui donnent en fait toute son importance. La première bien entendu est le discours du président de la république aux ambassadeurs sur lequel il a 20% pratiquement, il a bien incité sur l'Afrique, donc ces 20% du discours est consacré à l'Afrique, Afrique comme partenaire, Afrique comme facteur de stabilité, Afrique pour la francophonie, donc on voit bien l'importance que l'état français et que la France accordent finalement à nos relations avec l'Afrique. La deuxième c'est la conjonction du montage qu'on a fait d'opérations sectorielles, le domaine de la santé, le domaine des infrastructures, le domaine de l'agroalimentaire, on est là sur les trois secteurs forts entre guillemets sur lesquels les savoirs français et les entreprises françaises doivent se positionner. Et donc là-dessus on a monté un programme qui est honnêtement exceptionnel avec un grand nombre de ministres qui ont été sollicités, avec des entreprises de 30 pays africains qui viendront, on a pratiquement 900 entreprises africaines qui seront présentes sur la manifestation. Donc je pense que c'est une occasion unique en même temps que l'ensemble de ce qui a été fait par le dispositif français d'accompagnement international, notamment du point de vue financier pour accompagner l'entreprise française est aujourd'hui opérationnel. Donc tout est prêt, les 24 et 25 septembre les rencontres se tiendront pas à des congrès et ça vous permettra à tous d'avoir des rendez-vous d'affaires qui seront je pense encore beaucoup plus performants que les années précédentes.